Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier, on est heureux de vous retrouver avec Frank Poulin. On va passer ensemble 40 minutes, on va passer un temps de prière, d'exhortation. On va aussi écouter d'ailleurs dès maintenant Aurélie Tchatchou dans la partie réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à partager les hashtags EMCI Bonne Nouvelle et Confiné pour prier. Alors on a sélectionné plusieurs de vos hashtags dans une rubrique animée par Aurélie. Et c'est parti pour un nouveau tour sur les réseaux sociaux avec nos deux hashtags Confiné pour prier et EMCI Bonne Nouvelle. Vous êtes nombreux à avoir posté sur ces deux hashtags et beaucoup de belles initiatives au programme. Et l'une d'elles c'est cette façon de redonner le sourire à toutes les personnes qui sont en confinement avec une bonne louange de Dena Moana et un bon pas de danse bien rythmé, ça donne ça. Suivez la vie, suivez la vie. Un, deux, trois. Arrive à bout, à bout, arrive à un, deux. Non, je ne vous dévoilerai pas tous mes pas de danse, tous mes talents, mais je veux bien vous présenter un jeune talent qui s'appelle Jouké et il nous a enregistré une chanson spécialement pour nous avec le titre Confiné pour prier, on écoute ça. Je me retrouve avec moi-même depuis que je suis confiné. Confiné entre mes peurs et mes espoirs, c'est compliqué. Complice ou complot, peut croire qu'en conspiration pointe le bout de son nez. Fake News TV off, je ferme les yeux sur ma réalité. Plus personne à gauche, les gars ne sont plus à droite. Réacte-moi, elle t'es où, mes excuses ont pris le large. Arche de Noé, déluge version 2020. Ton ennemi est invisible, tes muscles ne te servent à rien. La prière est ton arme, respiration de l'âme pour combattre cette vague. L'épidémie, je relâche dans l'atmosphère cette phrase. Guérison totale et ce malgré les cas. Je suis confiné pour prier, confiné pour prier. Moi, je suis confiné pour prier. Peu importe le drame, je ne paie repas à pied. Je suis confiné pour prier, confiné pour prier. Moi, je suis confiné pour prier. Peu importe le drame, je ne paie repas à pied. Nous sommes entièrement d'accord avec toi, Drew. Il ne faut surtout pas perdre pied durant ce temps de confinement. Et c'est ce que plusieurs personnes ont décidé de faire. Tout simplement en se lançant dans de nouvelles aventures ou encore en déterrant des projets que Dieu avait mis dans leur cœur. C'est le cas de Mac Lao qui a décidé de lancer sa page YouTube dont l'objectif est de rapprocher les femmes du cœur de Dieu. Donc, vous aussi, si vous avez des projets que le Seigneur vous a communiqués, eh bien, c'est le temps de les sortir. Et si vous n'avez pas de projets, le groupe JMP Bethel, c'est des jeunes d'une église. Il nous propose tout simplement de faire un bilan dans plusieurs domaines. Bilan de vos connaissances, vos succès, vos échecs, vos habitudes, votre attitude et vos relations. Bref, de quoi occuper votre temps durant ce confinement. Et nous savons également que les infirmières, les médecins, le personnel hospitalier sont des premières personnes en ligne de front face au coronavirus tous les jours. Et en tant que chrétien, nous savons que Jésus est notre solution. Et c'est cette solution qu'ont choisi certaines infirmières new-yorkaises. Elles ont choisi d'élever le nom de Jésus-Christ. Et nous revenons sur cet élan de corps brésilien. Il y a plusieurs semaines, les Brésiliens se sont donné rendez-vous à 20h dans leur immeuble histoire de célébrer Dieu ensemble et de chanter « Parce qu'il vit, je n'ai rien à traindre ». Jésus-Christ aступs en Jésus-Christ a traversé Jésus – Jésus-Christ a l' lassitude Jésus, Jésus-Christ Jésus – Jésus – Jésus C'est parti ! Alléluia ! C'est tout pour aujourd'hui et vous aussi n'oubliez pas de poster vos photos, vos vidéos avec nos deux hashtags EMCI Bonne Nouvelle et confinés pour prier et on va se quitter avec notre ami danseur que nous aimons bien. Un, deux, trois ! On y va, à bout, à bout, on y va ! Un, deux, trois ! Ah, ça se voit que vous ne faites pas la juve ! On y va ! On remercie Aurélie pour sa super rubrique. Merci beaucoup et merci à vous de participer à ces hashtags et la diffusion de la Bonne Nouvelle de l'Évangile à travers vos talents. J'ai beaucoup aimé le rap du frère, confinés pour prier. Absolument. Alors, si vous voulez faire des chants, confinés pour prier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est vraiment bon. Ça m'a tout de suite ramené aussi à ces temps où j'étais avec mon groupe de jeunes et il y a des talents qui étaient là, ici et là. On était en feu pour le Seigneur et comme j'ai l'habitude de le dire, on l'est encore. Gloire à Dieu. Et je veux encourager tous les jeunes qui nous écoutent. Vraiment, plusieurs, vous avez le privilège d'être dans des groupes de jeunes. Moi, en ce moment, vous êtes confinés, donc plus la grâce de pouvoir être avec vos amis, frères et sœurs chrétiens. Mais soyez en feu pour le Seigneur. Dieu cherche vraiment des jeunes qui lui appartiennent et qui soient entièrement consacrés à lui. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec Frank. Je veux vous encourager de tout mon cœur à faire de ces temps de confinement, des temps de consécration. Vous prenez des décisions radicales pour le Seigneur et soyez assurés que si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes vraiment pour lui, à lui, il prendra soin de vous, il vous parlera et il vous dirigera. Voilà. Et dans ce temps de confinement, j'ai proposé à Audrey Mac, une amie d'OMCI TV, de nous partager quelques mots d'encouragement. Je vous invite à écouter tout de suite un petit mot d'Audrey Mac. Hello, Jérémy et bonjour tout le monde. Vous tous qui nous rejoignez, nous regardez sur EMCI TV, j'ai un message à cœur à partager avec vous. Vous le savez, nous sommes tous plus ou moins en confinement. Et on peut regarder ça comme quelque chose de très négatif ou on peut saisir cette opportunité où on est là, à la maison, sans pas trop grand-chose à faire, on n'a nulle part où aller. Et alors on peut se dire, quel moment précieux où je peux apprendre à connaître Dieu comme jamais auparavant. À l'écouter, à lui parler. Quel moment précieux où on peut ouvrir notre Bible et lire notre Bible, étudier notre Bible, en parlant à Dieu, en l'écoutant, en écoutant le Saint-Esprit. Vous savez, souvent on est tellement, tellement occupé, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, de faire une pause et de rester dans des moments de silence pour écouter le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, je suis persuadée que pendant ces moments, Dieu, il veut vous mettre comme dans un cocon. Dans un cocon, c'est là où il y a une transformation qui se fait à l'intérieur. Ça ne se voit pas souvent à l'œil nu, mais à l'intérieur des choses se passent. Il y a de la croissance, il y a de l'épanouissement, il y a de la guérison. Des choses qui peuvent se faire dans votre cœur. Voyez, si vous avez des blessures dans votre cœur, Dieu veut les guérir. Il veut vous guérir avec son bomme d'amour, son saut. Et il veut vous montrer tout d'abord combien il vous aime. Et pourquoi pas vous révéler les choses qu'il a pour vous. Parce que, vous savez, je suis persuadée. On en a entendu parler et je vais le répéter que nous sommes sur le seuil d'un des plus grands réveils. Ce réveil qui a été prophétisé par les prophètes d'aujourd'hui et d'antan. Et alors, vous et moi qui font partie de l'Église, nous avons un rôle à jouer. Et je suis persuadée que c'est pendant ce moment où on peut vraiment être à l'écoute. Où on peut vraiment permettre à Dieu de faire des choses en nous. Afin qu'il puisse faire des choses au travers de nous. Vous savez, quand tout va retourner au normal, nous allons rencontrer des gens qui vont avoir des frustrations, des gens déprimés, confus, bref. Des gens peut-être toujours malades. Et quelles opportunités nous pourrons avoir ? Nous qui là, pouvons découvrir l'amour de Dieu. De pouvoir le transmettre. De pouvoir enfin apprendre à aimer les autres. Et être des outils entre les mains de Dieu pour ce réveil. Donc c'est à nous, on a vraiment un rôle à jouer. C'est à nous de saisir ce moment. De ne pas le gaspiller. De ne pas le perdre. Mais d'être à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. Merci Audrey pour ce partage. Et je veux vous encourager, comme Audrey l'a dit, à prendre le temps, pour ceux qui ont du temps, à la maison, à écouter le Seigneur. Et pourquoi pas vous mettre sur un fauteuil, sur un canapé quelque part, avec la parole de Dieu. Et même juste fermer les yeux pendant une, deux minutes. Et demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix et la reconnaissent. Seigneur Jésus, tu as dit que le Saint-Esprit me montrerait les choses à venir, qu'il m'enseignerait toutes choses. Alors Saint-Esprit, je t'invite et parle-moi. Viens me parler. Faites ce genre de prière. Et maintenant, vous pouvez, quand vous allez faire cette prière, fermez vos yeux simplement et écoutez. Juste écoutez. Qu'est-ce qui monte dans votre cœur ? C'est peut-être un verset, c'est peut-être une parole. Peut-être la première fois, s'il n'y a rien, ce n'est pas grave. Après, vous allez passer un temps dans la parole et il vous parlera. Parce que c'est sa parole. Et de temps en temps, comme ça, à prendre le temps de l'écouter. C'est vrai, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait d'une manière innée. Mais on doit vraiment apprendre à l'écouter parce que c'est ça aussi la prière. La prière, c'est l'écouter. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, confiné pour le suivre avec Frank, j'ai aussi demandé à Audrey de pouvoir prier un instant pour vous. C'est très court, mais elle va prier pour vous maintenant. J'aimerais prier pour vous si vous êtes là à la maison. Priez que tout esprit de distraction qui aimerait vous détourner du plan de Dieu et de l'amour de Dieu, que cet esprit soit lié. Et je prie que vos yeux, vos oreilles et vos cœurs soient ouverts et disposés et prêts à recevoir, à découvrir et à recevoir cet amour. Je prie que Dieu puisse faire une œuvre, une œuvre puissante dans vos cœurs et que vous ayez vraiment une révélation de combien Dieu vous aime et combien le plan qu'il a pour vous et combien il veut transmettre son amour au travers de vous. Alors, soyez bénis, nous vous aimons, je vous aime. Et ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux pour découvrir l'amour de Dieu. Votre Père qui vous aime, combien il est fidèle. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Soyez bénis. Amen. Quelle espérance, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Et ça, soyez-en assurés. Amen. Et donc aujourd'hui avec toi, Frank, merci d'être là. Tu as une belle couverture de Bible, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, on dirait qu'on a la même. En effet, en effet, on a la même, Frank. Et oui, à force d'être ensemble, les disciples avaient le même langage que le Seigneur. Et aujourd'hui, on a un verset de jour. Donc, c'est le verset sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui pour vous encourager. Ça se trouve dans Philippien. Philippien au chapitre 3 et au verset 7, il est écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Je vais le répéter encore. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et aujourd'hui, nous allons vous encourager à regarder toutes ces choses-là comme des pertes et regarder Christ comme un gain. Quand on quitte quelque chose pour le Seigneur, on gagne toujours, toujours plus de sa présence, toujours plus de lui. Nous sommes dans le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Alors, Frank, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce verset, sur ce passage et sur ce thème ? Eh bien, Jérémy, avant d'aller plus loin, je pense, je fais juste penser à ce qu'Audrey a dit dans la vidéo. Et quand je l'écoutais parler, je me disais, mais à quel point Dieu aime tellement quand on est avec lui? L'époux aime être avec l'épouse. Et quand je réfléchis à tout l'activisme qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire dans nos vies, le service pour Dieu qu'on peut faire, 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 mais qu'on ne prend jamais le temps d'arrêter, ou on ne le prend pas en tout cas suffisamment assez, je trouve, d'être juste avec lui. Juste quand tu parlais tout à l'heure, j'avais envie de juste arrêter, en fait, l'émission et de partir avec Dieu. Parce que Dieu, tu es tellement bon. Et on veut te remercier pour ce temps qu'on a tous ensemble. Je veux te remercier pour mes frères et mes sœurs partout à travers le monde avec lesquels on est connecté au travers de cette émission. Je veux te bénir, Seigneur, pour leur vie. Je veux te remercier pour la vie de Jérémie. Je veux te remercier pour cette chance qu'on a de pouvoir te connaître. Parce qu'il n'y a rien de plus grand dans ce monde que de te connaître. Si Paul a pu dire ça, j'ai considéré toute chose comme une perte. C'est parce qu'il avait saisi qu'on avait besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Et Seigneur, je prie que ce soit de plus en plus notre partage. Je prie que dans les maisons où est-ce que les parents sont déjà des parents, et où est-ce qu'il y a des plus jeunes enfants, des adolescents, des jeunes adultes, Père, je prie qu'il y ait vraiment ce modèle dans les maisons des parents, des pères et des mères qui cherchent la face de Dieu. Qui regardent les choses de ce monde comme une perte comparé à l'excellence, la grandeur, l'extraordinaire privilège de pouvoir connaître Christ. Seigneur, je prie que tu nous apportes beaucoup plus loin. Et je prie que tu parles à tes enfants. Je prie que tu parles à leur cœur. Pendant ce partage, pendant ce temps. Seigneur, tu es tellement beau, tellement merveilleux, tellement fort. Tu es vraiment le roi des rois, et on veut t'aimer aujourd'hui, et te remercier. Et quand je pense à ce thème, juste pendant que je suis assis, Jérémie, je réfléchis à ma propre vie, à ce que j'ai dû faire moi-même personnellement, à ce que tu as dû faire aussi. On avait à peu près le même âge quand on a pris la décision de suivre Christ de tout notre cœur. Je crois que tu avais à peu près 19 ans dans ce coin-là. Et j'avais à peu près 19 ou 20 ans aussi. Quand j'ai... À 19, j'ai vraiment commencé à vouloir connaître Dieu davantage. Fils de pasteur, élevé dans l'église, chanter les dimanches matin, met un pied dans le monde et un pied dans l'église. Comment de gens ont vécu cette vie? Peut-être que c'est ton cas aussi. Mon père priait pour moi, j'arrivais tard, le soir, même la nuit, et je rentrais, et il était au sous-sol en train de prier en langue et il priait pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour la famille. Un pied dans le monde, un pied dans l'église. Et quand je pense au prophète Esaïe, Jérémie, ce qu'il a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand est-ce que vous n'allez pas prendre une décision ferme? Est-ce que tu vas suivre Dieu? Est-ce que tu vas suivre le courant du monde actuel? Quand Jésus a dit que large est le chemin, spacieux, le chemin est spacieux, c'est-à-dire que c'est facile de se retrouver dans ce chemin, mais petit, étroit, resserré est le chemin qui va mener à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un prix à payer pour embarquer sur ce chemin, parce qu'embarquer sur l'autre, c'est tellement facile. J'étais dans ma vie, un pied dans le monde, un pied dans l'église, je travaillais dans un magasin, j'ai fait beaucoup de skate, comme tu le sais, du skateboard, la planche à roulettes. Je l'ai fait tellement dans ma vie, des milliers d'heures. J'ai voyagé avec ça, on a fait des films, j'avais des commanditaires à un certain niveau et tout ça. Et puis j'allais ouvrir, j'aurais mis un magasin, comme où est-ce que je travaillais, on allait ouvrir une nouvelle boutique de skate et de vêtements et tout ça, dans une autre ville et j'allais être actionnaire dans ce magasin. J'ai travaillé dans cette boutique pendant presque dix ans. Et puis je me souviens, un jour, j'étais là et je me rapprochais de Dieu. Et puis j'avais des projets qui se formaient d'un autre côté, mais je savais que je savais que Dieu m'appelait à prêcher sa parole. Mais que je n'avais pas envie. À cette époque-là, je n'avais pas envie. Tu m'aurais dit, je vais être celui sur le stage qui va prêcher. J'aurais dit, t'es fou. Penses-tu que je vais me tenir sur un stage à prêcher la parole de Dieu? J'avais grandi là-dedans. Des hommes de Dieu qu'on voit sur EMCI venaient chez mes parents, ils dormaient à la maison, j'ai grandi là-dedans. Mais tu m'aurais dit, Frank, tu vas être celui-là qui va prêcher en avant, j'aurais dit, t'es fou. J'ai d'autres projets. J'ai des choses que je veux faire avec ma vie, j'aimerais ça faire de l'argent, j'aimerais ça avoir ma boutique, j'aimerais ça avoir six. Mais le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Je lisais sa parole. Ça, si tu ne le fais pas encore assez, peu importe l'âge que tu as, je veux t'encourager à lire sa parole parce que tu peux avoir 48 ans, 57 ans aujourd'hui et tu ne t'es pas encore engagé pleinement pour le suivre. Tu t'es encore dit, je vais retenir certaines choses dans ma vie. Il y a des choses que je refuse d'abandonner parce que dans ma vie, elles sont trop précieuses. et peut-être que tu as comme moi ou Jérémie, on avait, peut-être que tu as 17, 18, 19, 20, 21 ans et tu es à un carrefour dans ta vie. Tu arrives même à un Y. Et comme que j'étais, je vous le dis, je le savais beaucoup trop que Dieu m'appelait. Ça avait été prophétisé sur ma vie avant même que je sois né dans ce monde. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, les prophéties avaient été dites, il va être un évangéliste pour les nations. Et j'ai refusé, j'ai combattu contre l'appel. J'aimais Dieu, mais j'aimais le monde. Je n'avais pas encore pleinement abandonné mon cœur à lui. Il y avait des choses que je savais que je devais abandonner. Il y avait de la musique que j'écoutais que je savais que je devais pu écouter. Des choses que je disais que je savais que je devais pu dire. Et puis, je n'ai pas à vous faire de dessin, vous le savez tellement dans votre propre vie qui sait quoi. Et quand j'ai commencé à lire la parole, je reviens sur ce que je disais, j'ai commencé à lire et j'ai vu les évangiles. Et j'ai commencé, j'ai grandi dans l'église. Mais Jérémie, à 18 ans, tu m'aurais dit, c'est où dans la Bible le livre, la lettre de Jacques? Je ne saurais même pas pu te dire. Mais j'ai grandi dans l'église. Mes parents ont tout fait ce qu'ils pouvaient. J'ai lu ma Bible quand j'étais petit. Mais quand tu arrives dans les années d'adolescence, les 13, 14, 15, 16, 17 ans, ces années-là qui sont tellement critiques. Je n'avais pas de relation à la maison personnelle avec Dieu. Et ça causait du tort dans ma vie. Et j'ai continué à lire la parole de Dieu et la parole a continué à faire son œuvre en moi. Et je le lisais, même si je revenais de faire des choses que je n'aurais pas dû faire, je revenais tard le soir, je n'étais pas marié, j'habitais chez mes parents encore et il était des fois minuit, un heure, deux heures du matin. Avant de dormir, je me disais, je vais lire ma parole. Et j'étais couché dans mon lit et j'ouvrais la Bible et je commençais à la lire. Et ça, quand tu fais ça, c'est dangereux parce qu'elle te transforme d'une façon extraordinaire. Et s'il y a quelque chose dans ma vie, certainement que les prières de mes parents, de mes proches, de ceux qui m'aiment et qui m'aimaient et qui m'aiment encore, ils ont fait une différence extraordinaire dans ma vie. Mais la chose qui, moi, personnellement, Jérémie m'a transformé, c'est la parole de Dieu. C'est tellement fort, tellement puissant. Quand tu lis la parole, elle te change. Il n'y a rien. Il n'y a aucun homme sur la terre qui pourra me dire que ce livre, c'est un autre livre historique écrit par un homme ou quoi que ce soit. Les hommes ont voulu détruire la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes, dans les siècles passés, ont voulu éliminer même la religion. Dans toute la profondeur de sa religiosité, a voulu garder la Bible hors des mains des personnes. Jamais, ils n'ont pu arrêter parce que Dieu protège sa parole. Et quand j'ai commencé à la lire et je l'ai laissé me transformer, il a fallu que je prenne des décisions. Je savais qu'il m'appelait à prêcher, je n'avais pas envie. J'avais envie d'ouvrir ce magasin, mais je le savais que je ne devais pas. Et tu te retrouves dans une situation comme Paul par rapport à la chair et l'esprit. Nos corps ont envie de faire des choses parfois, mais ton esprit n'a pas envie. Et tu es comme tiraillé. Ah, je ne dois pas le faire, mais j'ai envie. Et dans ma vie, c'était comme ça. J'ai envie de faire ça, mais je sais que Dieu m'appelle à autre chose. Et j'ai dû prendre cette décision et je l'ai prise. Et j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, Jérémie. J'ai commencé à évangéliser. Quand je me suis vraiment, j'ai pris, j'ai comme, j'ai mis mon pied à terre. Non, à partir de là, c'est fini. Les choses qui étaient pour moi avant agréables, j'ai commencé à les considérer comme des pertes à cause de Christ. Et les gens l'ont tellement vu. Les gens se disaient, mais Frank, il change. Avant, il faisait ça, mais il ne fait plus ça. Jérémie, les gens voyaient changer. Les personnes venaient au magasin où je travaillais, je connaissais et je fréquentais tellement de gens. Les gens disaient, mais Frank, il parle différemment. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il parle de ça, il parle de Dieu. C'est quoi l'affaire? Pourquoi il fait ça? J'avais pris la décision et je m'étais dit, non, c'est fini pour moi. Clocher des deux côtés, c'est fini. Seigneur, je sais que tu m'appelles, je prends cette décision. Et ma vie a commencé à changer de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai commencé à témoigner, évangéliser. Les gens autour de moi ont commencé à se donner au Seigneur. Les démons commençaient à se manifester quand je priais pour les gens. J'ai commencé à faire des petites réunions dans le sous-sol de l'église de mon père où est-ce que je suis encore aujourd'hui. Je faisais des petites réunions avec des jeunes et puis le feu tombait. La présence de Dieu était là. Les jeunes se convertissaient, pleuraient sur leurs péchés. Il y en avait d'autres qui s'étaient éloignés mais qui redonnaient leur vie au Seigneur et qui aujourd'hui le servent à différents endroits, dans différentes églises. Il y en a même qui sont dans le monde à différents endroits en train de servir Dieu. Et je me disais, mais wow, Seigneur, t'es tellement grand. Et quand je pense à toutes ces personnes, écoutez-moi, je réfléchis à tous ces gens. Quand tu dis dans le livre des actes des apôtres et tu regardes Étienne, chapitre 5, 6, et tu vois Étienne qui avait une soif de Dieu et qu'il a commencé à servir Dieu, prêcher la parole. Il était rempli de foi, d'audace. Il était en feu pour Dieu. Il avait pris cette décision. Il avait dit, peu importe ce que ça me coûte, je suis Dieu. Parce qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas clocher des deux côtés. Et si tu prenais la décision de suivre Dieu, tu avais une pancarte qui était mise sur toi, persécute-moi. Étienne, quand il était là, il se faisait lapider Jérémie. La parole dit qu'il a levé les yeux vers le ciel et il a vu. Il a vu une vision céleste. Et il a vu Jésus et il a vu des choses qu'il n'aurait pas pu voir sur cette terre ici avec ses yeux terrestres. Mais il a vu ces choses et il a dit, mais Seigneur, wow! Et en fait, c'est le Seigneur qui l'encourageait, persévère jusqu'au bout. Ces choses sur cette terre qui sont tellement temporaires, les choses que tu pourrais avoir autour de toi, même des héritages familiales qui pourraient être laissés entre tes mains, ça ne vaut rien si ta vie est perdue à courir après des choses qui ne valent rien, qui sont vanitées, qui demain vont s'évaporer dans le ciel. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont en panique à cause de l'économie présentement. Je vous le garantis que comme les autres, quand il y avait eu d'autres crashs économiques dans le passé, des gens se suicidaient parce que leur vie, leur raison d'être était rattachée aux finances qu'ils avaient entre leurs mains. Leur espérance, leur joie, leur fierté, tout ce qui faisait d'eux quelqu'un, c'était rattaché à leurs finances. Mais je remercie tellement le Seigneur parce que ce n'est plus de même pour moi, Jérémie. Avec ma femme, de plus en plus, on se dit, mais Seigneur, certainement que tu reviens bientôt et je ne veux pas être là et entrer le jour où je vais marcher, je vais traverser la porte du ciel. Je veux que les trésors, je veux que les choses que j'aurais pu avoir, je veux les avoir pour l'éternité avec toi. Les choses qui aujourd'hui pourraient être tentantes, alléchantes, des façons de faire de l'argent, toutes ces choses qui vont me préoccuper, me dérouter de la volonté de Dieu pour ma vie, je n'en veux plus rien savoir, j'ai fini avec ces choses. Parce que je reconnais qu'à la fin de ma vie, quand je vais souffler mon dernier souffle, il n'y a plus rien de tout ça qui va paraître, il n'y a plus rien de tout ça qui va être important, il n'y a plus rien de tout ça qui va peser dans la balance. Je vais être devant Dieu, mon sauveur, mon roi, le créateur de toutes choses et ma vie va parler pour elle-même. Quel témoignage va te suivre dans l'éternité qui est devant toi? Je vous le dis, vous êtes beaucoup de jeunes à suivre cette émission, vous êtes dans la vingtaine, et vous courez après des choses que vous savez de tout votre cœur que vous ne pouvez même pas chercher ou désirer ou rechercher que ce soit des relations, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans les finances, que ce soit même dans des façons de diriger votre vie pour le futur, vous savez que c'est des décisions que vous, vous avez prises, mais que ce n'est pas Dieu qui vous appelle à faire ces choses. C'est peut-être des pressions de vos parents, des gens autour de vous, c'est une pression sociale qui dit tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est comme ça, c'est faux. J'ai refusé ces choses dans ma vie. J'ai refusé ces choses. Si j'aurais accepté de faire ma petite vie, Seigneur, je n'ai même pas envie d'y penser. Je ne serais pas ici à vous parler. Je veux que ma vie ait compte. Je veux que ce qu'Audrey a dit plus tôt dans l'émission, ce grand réveil qui est sur le point d'éclater et ça se sent dans le monde entier. Anglophone, francophone, chinois, espagnol, peu importe ce que tu parles, le réveil va éclater. Moi, je vais en faire partie. Je ne veux pas juste être un spectateur. Je vais en faire partie. Je veux être ce que la parole de Dieu dit, une flamme de feu. Quand la parole de Dieu dit dans le livre aux Hébreux que Dieu, il fait de ses serviteurs des flammes de feu, je veux être une flamme de feu qui va allumer d'autres feux autour de moi comme je l'ai déjà fait présentement. Je veux être celui qui a, comme Dieu a utilisé d'autres personnes pour ma vie. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes que j'ai côtoyées qui ont allumé un feu en moi, qui ont fait que ça ne s'est pas éteint jusqu'à aujourd'hui. Je côtoie des personnes comme Jérémie, comme Mickaël, tous ceux de EMC que vous connaissez. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Mais on est dans une atmosphère de feu. On recherche la présence de Dieu. Je ne veux plus vivre ma vie dans une façon religieuse, Jérémie. Je ne veux plus vivre ma vie pour essayer de faire des belles choses jolies, mais où est-ce que la présence de Dieu n'est pas? Je ne veux pas que dans ma maison, ce soit les choses du monde et non pas la présence de Dieu. Je veux que là où est-ce que je suis, ce soit la présence qui arrive. Je me souviens des fois quand je suis arrivé dans des parties et je savais que j'y allais à des endroits où est-ce que des gens étaient là qui ne connaissaient pas Dieu. Évidemment, tu fais attention où est-ce que tu vas, mais c'était dans une maison et je me rappelle, j'étais entré, Jérémie, et tout est devenu silencieux. Parce qu'avec moi, je n'étais pas seul, mais il y avait le Saint-Esprit qui m'accompagnait. Les gens qui me buvaient et qui étaient là, je ne m'en allais pas faire ça. Je m'en allais juste les voir pour être une présence. Parce que vous savez, les gens autour de vous qui font ces choses, qui sont encore dans la drogue, encore dans la porno, qui sont encore dans l'immoralité, qui sont encore en train de courir après les finances. Si toi, tu n'arrives pas à être lumière parmi eux, qui va l'être? Ça, ça fait partie de le suivre. Et j'étais rentré dans cette maison et là, c'est devenu comme silencieux. Et les gens, il y en avait que je voyais, ils commençaient à ranger leur bière, leur truc, et ils commençaient, mais je n'ai rien dit. Je n'ai même pas condamné personne, Jérémie. Mais il y a une conviction de péché qui accompagne ceux qui se frottent à Dieu. Quand tu arrives dans des endroits, les gens, ils peuvent se sentir soudainement saisis et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas comme ça il y a une heure. Et plus tard, dans leur maison, le soir, ils vont être couchés, ils vont pleurer parce qu'ils vont sentir encore la présence de Dieu, la conviction du Saint-Esprit qui est là sur eux et ils vont se tourner vers Dieu. Ça, c'est des choses comme ça que moi, je recherche. Mais il a fallu que je prenne cette décision de suivre Dieu, de renoncer à ces choses qui étaient agréables pour la chair, mais qui étaient mal pour moi. Tout ce qu'elles auraient apporté, c'est de la mort dans ma vie. Je me rappelle, Jérémie, j'ai failli être en relation avec une fille. J'aurais pu, on aurait pu devenir des fréquentations, copine, copain, et tout ça et ça m'aurait amené tellement loin, tellement loin de Dieu. Et Seigneur, je le remercie tellement que j'ai absolument rien fait, je n'ai même pas embrassé cette fille. Le Seigneur m'a préservé. J'étais dans des situations dans ma vie, Jérémie, quand j'étais plus jeune, 17, 18 ans, 19 ans, où je clochais des deux côtés, je me retrouvais dans des situations et je savais que je devais fuir. Je ne devais même pas rester dans la pièce parce que j'étais mal. je le savais ce que je devais faire. Mais je clochais des deux côtés. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton cas. Peut-être qu'avant d'écouter cette émission, tu parlais avec ton copain qui ne connaît même pas Dieu, qui veut juste faire des choses avec toi. Peut-être que tu, avant d'écouter cette émission, étais tombé dessus par hasard, entre guillemets, sur Internet. Tu viens de fumer ce que tu avais fumé, tu viens de boire, tu reviens de quelque part, je ne sais pas d'où. Mais le Seigneur t'appelle. et c'est comme s'il te prend par ton chandail, ta chemise, peu importe, et c'est comme il te tire. Moi, il fait ça des fois, mais ce n'est plus pour me sortir du péché, c'est parce qu'il veut être avec moi. C'est tellement extraordinaire. Je suis dans une telle paix. Le soir, je me couche et je suis bien. Avant, j'étais mal. Ma conscience me reprenait. J'étais avec des personnes, je faisais des choses que je ne devais pas faire, mais aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour ceux qui ont prié pour moi. Ils m'ont tellement, ils m'ont couvert par leurs prières. Ça m'a préservé de toutes sortes de mal. Dans ma vie, le fait d'avoir pris cette décision quand je l'ai prise, ça l'a évité que j'embarque dans des affaires financières qui n'étaient pas pour moi. J'aurais pu, mais ce n'était pas pour moi selon la volonté de Dieu pour ma vie. Et vous allez voir dans vos vies, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire, mais qui ne seront pas la volonté de Dieu pour votre vie. Même des choses chrétiennes, même des propositions qui vont vous dire, mais ça doit être le Seigneur, mais tu le sais que tu le sais que tu ne dois pas le faire. Ça m'a gardé pour ma femme. Je n'ai aucune autre copine dans ma vie, Jérémie, que ma femme. J'ai fréquenté, entre guillemets, j'aurais pu avoir le désir dans la chair d'avoir une copine ou quelque chose, mais je n'ai jamais eu une acceptée pour ma femme jusqu'à 22 ans. Aujourd'hui, on est encore mariés, ça va faire 10 ans cet été. Ça m'a évité tellement de problèmes, tellement de honte. Et puis, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Parce que je le sais que le Saint-Esprit convainc des gens. Et vous savez, dans votre maison, que les choses doivent changer. Peu importe l'âge que tu as, tu peux avoir 68 ans aujourd'hui. Et tu le sais que tu dois arrêter. Et tu dois dire, peu importe ce que ça va me coûter, peut-être que ça va me coûter beaucoup d'argent, parce que j'ai beaucoup d'argent sale en ma possession. Cet argent ne doit plus être avec moi. Peut-être que c'est toutes sortes de relations autour de vous. Qu'est-ce que c'est des relations amicales? Écoute-moi, quand tu vas être devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, ben, tu savais, mon ami Joël, ah, Rachel, ah, mon ami Maryse, tel Seigneur va dire, je suis désolé, mais tu étais assez vieux et tu aurais pu prendre la décision. Il n'y aura pas personne pour te défendre. Aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre cette décision, pas par peur, mais par amour. De dire, Seigneur, je ne veux rien connaître d'autre que de connaître toi. Je veux passer un temps avec toi. J'abandonne ma vie entre tes mains. Parce que vous le savez, il va y avoir un avant et un après ce confinement. Après cette terrible de choses qui frappent la terre, il va y avoir un après. Et après, qu'est-ce que ça va être dans ta vie? Est-ce que ça va être je suis Christ? Peu importe le coup. Même si ça veut dire que je dois déménager, même si ça veut dire que je dois abandonner mes amis, même si ça veut dire que je dois mettre de côté certaines relations, même si ça veut dire que je dois arrêter les vols que je fais qui fait que je peux vivre comme que je vis dans le standard de ma vie, même si ça veut dire comme Paul. Paul avait tout pour lui, le rang social, les gens pouvaient regarder et lui dire mais c'est Paul. À l'époque, à l'époque, c'était Saul. Saul est Saul et puis il aurait pu dire mais non, toutes ces choses-là qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans le peu de temps qui nous reste. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des décisions authentiques, des décisions puissantes, fortes. Seigneur, qu'il y ait des personnes qui prennent ces décisions aujourd'hui même, qui mettent le pied à terre comme que moi, j'ai décidé de faire quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai dit non au monde, oui à Christ, oui à toi, Jésus. Tu as tout donné pour que moi, j'ai la vie éternelle et maintenant, je dois tout donner pour que moi, je puisse te suivre et être cette lumière que tu m'appelles à être. Écoutez-moi, vous le savez, il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez devoir fléchir le genou devant Dieu. Sinon, écoutez-moi, je vais le dire comme ça, un homme a dit un jour, soit que tu fléchis le genou devant Dieu ou Dieu va fléchir le genou devant toi en voulant dire, vas-y, fais ce que tu veux faire. Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu ne va pas être là à te retenir par les bras et à te contrôler. Dieu va dire, non, 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 je t'ai laissé le choix. Choisis ce que tu dois choisir. Tu le sais. Mon frère, ma soeur, fléchis le genou devant Dieu. Fléchis le genou devant Dieu. Arrête de fléchir le genou devant les balles, devant les idolâtries de ce monde, devant les choses de ce monde qui sont tellement temporaires, qui sont là pour te dérouter. Prends la décision, je suis Christ. Satan était un menteur. Satan était un menteur. Ils ne vont rien perdre. Tout ce qu'ils pourraient penser perdre, ça va être comme de la boue, comme Paul le dit. Ça ne va être rien. C'est des poubelles devant ce qu'ils vont gagner avec Christ. la paix de leur âme, la paix dans leurs pensées, la paix la nuit quand ils dorment, la paix dans leurs relations, l'abondance à tous niveaux. Plusieurs personnes d'entre vous, vous avez une décision à prendre pour vous-même, comme Frank l'a partagé. Parce que plusieurs, tu es là et tu regardes aux autres. Et comme Frank le disait, devant Dieu, on va se retrouver seul et chacun aura à rendre compte pour lui-même. La Bible nous montre que David, alors qu'il était en train de danser devant l'Éternel, il avait pris cette décision de suivre Dieu. Il dansait de toutes ses forces devant le Seigneur et sa femme, Michael, l'a vu danser et la Bible dit qu'elle l'a méprisé dans son cœur et s'est moqué de lui. Lui a continué à marcher avec Dieu et a été béni jusqu'à la fin. et cette femme a été rendue stérile. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui s'empêche de prendre une décision, tu t'empêches de prendre une décision pour le Seigneur à cause de quelqu'un qui se moque ou qui va se moquer. tu as peur que les gens, que cette personne, peut-être ta copine, ton copain, comme Frank le disait, se moquent de toi quand tu vas dire c'est bon, c'est terminé. J'ai décidé de choisir Jésus-Christ. J'aimerais te dire que soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Jésus dit que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Tu peux prendre la décision d'être ce David, cette Esther qui va marcher avec Dieu ou au contraire prendre la décision de faire partie de ceux qui n'ont pas choisi Jésus. Les moqueurs qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, il a parlé avec Pierre qui la première fois avait échoué. Il lui a dit est-ce que tu m'aimes ? Et par trois fois, il lui a dit est-ce que tu m'aimes vraiment ? Et Pierre était un peu honteux parce qu'il reconnaissait qu'il avait fait le mal, il avait péché, il avait été faible et incapable de le suivre jusque-là. Mais le Seigneur Jésus est encore plein d'espérance pour lui dire Pierre, occupe-toi de mes brebis. Et je voudrais te parler à toi qui as entendu clairement la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Cet appel, il était pour toi et il résonne dans ton cœur. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit suis-moi abandonne tout et suis-moi comme il l'a dit dans sa parole. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. C'est la volonté de Dieu pour lui et qu'il me suit. Pierre s'est retourné, il a regardé Jean et il a dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Et j'aimerais te dire comme le Seigneur Jésus a dit à Pierre, cela ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Et le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de Pauline, de je ne sais qui, de Mathieu ou je ne sais, Kevin ou autre. Toi, suis-moi. Et je me souviens quand j'étais en voiture, j'étais à la fac, j'étais revenu au Seigneur déjà depuis longtemps et il y a eu un temps comme un creux, comme une chute, une rechute. Et là, j'étais en voiture et le Seigneur m'a dit alors que j'étais avec une personne, on avait pris un appartement, on avait dépensé tout l'argent qu'on avait pour s'installer. Et dans cette voiture, le Seigneur m'a dit quitte là. C'était clair, c'était Dieu. Et je me suis dit mais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va penser ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Et j'ai commencé à parler de toi parce que j'étais en train de me rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'il va penser ? Le Seigneur ne m'a jamais répondu. Mais il dit dans sa parole, cela ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Tu es là aujourd'hui et le Seigneur te dit, toi, suis-moi. Et tu dois répondre à cet appel d'une façon claire dans ton cœur et te repentir de tes péchés, de te repentir d'avoir été ton propre maître et ton propre Seigneur alors que le Seigneur est mort pour toi. Aujourd'hui, plie le genou. Là où tu es, plie le genou. Ça peut être dans ta voiture, ça peut être dans ta maison, n'importe où. C'est une histoire de ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Il ne considère pas aux apparences. Il regarde à ton cœur. Et aujourd'hui, il cherche ton cœur et il veut que ton cœur lui appartienne à 100%. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, repends-toi et viens à Jésus-Christ. Et je prie, Père, pour tous ceux qui prennent cette décision maintenant, certains dans les larmes. Merci. Parce que tu vas les prendre par la main. tu ne les abandonneras pas, tu ne les délaisseras pas parce que tu es avec eux. Tu vas les prendre et tu vas les diriger comme tu nous as dirigés, comme on a entendu de Frank. Tu vas les diriger sur ce chemin où comme David, ils vont pouvoir danser. Ils dansaient autrefois dans le monde. Ils dansaient, ils couraient après des choses de rien, des vanités. Maintenant, ils vont danser et courir la course pour des choses qui comptent pour toi. Et leur vie comptera pour ceux qui les entourent. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui naissent de nouveau maintenant, pour toutes les personnes qui font le choix de revenir à toi, pour toutes les personnes qui se donnent entièrement à toi. Nous voulons te remercier et te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ton œuvre. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je vais vous encourager peut-être à prendre un cahier, le Seigneur va vous parler ou prendre votre téléphone, votre iPhone, vous oubliez le bloc-notes. Quelles sont les décisions que le Seigneur veut que je prenne ? Il va vous parler, le Saint-Esprit va clairement vous parler petit à petit. Alléluia, il va vous diriger. Gloire à Dieu. Est-ce que Frank, tu voudrais partager quelque chose avant de terminer ? Ça va. Gloire à Dieu. Pouvez-vous nous contacter si vous le souhaitez, si vous avez besoin de nous partager la décision que vous avez prise pour le Seigneur. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. À bientôt dans Confiner pour prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada